Vous êtes toujours dans Culture Média, on est en compagnie de l'humoriste et comédien Max Boublil. On parle de la pièce de théâtre, une situation délicate. On aurait mieux vous connaître, je ne sais pas si ça va être délicat, avec le portrait pré-fame de Lisa Marie Marques, le portrait de notre célébrité avant sa célébrité. Bonjour Lisa Marie. Bonjour Philippe, bonjour Max Boublil. Vous êtes aussi allé sur scène que sur un plateau ou devant un micro et ça fait déjà 15 ans que vous jouez, chantez et faites rire au cinéma et sur scène. Mais comment en êtes-vous arrivés là ? On va rembobiner et revenir sur ce qui vous est arrivé avant d'être célèbre. Max Boublil, ou plutôt Maximilien Léon Boublil, vous êtes né à Paris et c'est là que vous avez grandi dans le 18ème arrondissement. Enfant unique, vous êtes gardé par Albertina, votre nounou, qui pour vous occuper, vous met devant la série Dallas. Alors c'est pas la culture, tout de suite la grande culture. La grande culture, bah oui, oui. Alors il n'y a plus ma branche Shakespeare, Molière et Victor Hugo, non c'était Dallas, oui, exactement. Vous grandissez aussi avec des animaux de compagnie, gerboises, souris, lapins, cochons d'un, dont un baptisé Koukouch. Koukouch qui a connu plusieurs foyers et familles d'accueil quand vous ne vous en occupiez plus, mais votre maman l'a finalement récupérée. C'est quoi cette histoire ? Hier on faisait un film sur les familles d'accueil, vous avez mis votre cochon d'un dans famille d'accueil. C'est pas Koukouch, c'était ses enfants, parce qu'à un moment Koukouch, on a eu de la peine pour lui, parce qu'il était seul dans sa cage, donc on a décidé de lui acheter une femelle, qui s'appelait Margot, et évidemment ils ont fait des enfants tout de suite, j'avais pas 20 ans quand c'est arrivé, j'avais 12 ans, sinon ça aurait été bizarre. Et ils ont fait des enfants, et ils faisaient beaucoup d'enfants, parce que le cochon d'Inde baisse beaucoup, et se reproduit beaucoup, et du coup il fallait placer les enfants, donc à chaque fois ma mère faisait des dîners pour essayer de placer les enfants des cochons d'Inde, et elle allait aussi inspecter, une fois qu'ils étaient placés, les gens chez qui ils étaient placés, pour voir s'ils étaient assez heureux, et s'ils étaient assez bien traités, et s'ils n'étaient pas assez bien traités, elle les reprenait. Non mais votre mère c'est la das des cochons d'Inde. Je pense qu'elle aurait fini, enfin si elle était seule, elle serait avec des chats, des perroquets, des bisanaries. A l'école vous êtes un peu bout en train, mais aussi plus surprenant, un peu timide, et parfois vous devez courir pour ne pas vous faire dépouiller, et puis il y a le sport, là ce n'est pas votre truc, vous êtes souvent le dernier choix des capitaines d'équipe quand il faut les constituer. C'est vrai, je me souviens de ce truc qui est très violent quand on est jeune, quand on choisit les équipes de foot, et que tu es dans les derniers, et tu es face à un gros, et finalement ils prennent le gros plutôt que toi, et toi tu restes vraiment, tu es le boulet. Et ça c'est une scène humiliante, c'est un truc que j'ai vécu un peu douloureusement, du coup je me suis dit il faut que je fasse des vannes pour exister. Et oui, c'est ce que vous aimez par-dessus tout, c'est faire des blagues, qu'il vous arrive d'appeler les profs chez eux, ou de leur faire livrer des pizzas ? Bien sûr, on a tous fait ça. Bah non, c'est une blague plus chère. Quand c'était l'époque de Pizza 30, on faisait livrer des trucs chez les profs qu'on n'aimait pas, tu te souviens ? Non, moi je n'ai jamais fait ça. Tu n'as jamais fait ça ? Mais moi à l'époque, ça n'existait pas encore quand moi j'étais en classe. Ça n'existait pas ? Mais moi la télé était en noir et blanc quand moi j'étais en classe. Ah, toi tu as grandi avec le RTF ? Bah tellement. Avec les discours de... J'allais dire du maréchal. Quand j'étais tout petit, on voyait Giscard tous les jours à la télé, j'en disais très très bien, jusqu'en 81. Lisa Marie. À la maison, Max Boublil, vous balancez des oeufs par la fenêtre sur les passants et quand la gardienne vient vous voir, vous faites semblant de faire vos devoirs. Oui, parce que j'avais une coiffeuse en bas de chez moi et avec mes potes, on se mettait sur le balcon et on balançait de l'eau des vieilles brushinguées qui sortaient de chez la coiffeuse. Pardon. Il ne me rend pas plus intelligent. Et puis votre maman vous pousse à tester plein d'activités comme le cheval ou la planche à voile mais vous, vous laissez vite. Assez tôt, c'est la lumière qui vous attire même si vous n'osez pas vraiment vous l'avouer. Vous avez pourtant déjà une fibre artistique. Vous tournez des petites vidéos dans lesquelles vous assassinez vos nounous avec du ketchup partout. Et puis à l'adolescence, vous décidez de vous inscrire dans une agence de mannequins et vous débutez par la pub. Ça va tout balancer. Votre toute première publicité, c'est pour un médicament pour les règles douloureuses. En fait, le petit copain de celle qui a mal au ventre. Et j'étais juste à côté. En fait, je conduis le scooter et il y a ma meuf qui dit voilà, j'ai mes règles douloureuses. Donc, je prends du UPSA et moi, je suis à côté. Je regarde comme ça la caméra et je fais ouais, c'est ça. C'était mon premier rôle. Vous tournez aussi une pub pour le chocolat crunch et aussi pour le yaourt à boire. Yop, on écoute un extrait. C'est là qu'il faut que ça sente bon si tu veux qu'il y ait une gonzesse qui mette la langue. Hé, mon Yop ! Pas besoin de parfumer toute la tuyauterie là ! En plus, regarde-moi ça, toutes ces femmes ! Vous êtes lequel, vous ? Moi, je suis celui qui parle. Mais ils parlent tous ! Non, mais là, c'est un moment, je faisais... J'ai eu cette chance vers 17-18 ans quand je faisais un casting de pub. C'est vous qui gargouillez ? C'est moi qui gargouille. Mais j'étais pris dans toutes les pubs. À chaque fois qu'il y avait un jeune à prendre dans les pubs, j'étais ce jeune des pubs de mes 18 à mes 20 ans. Et à un moment, ça s'est arrêté. Et vous passez aussi par la case série télé. Vous apparaissez dans Navarro et dans la série Sous le Soleil. Là, vous jouez Adam, un ado rebelle. Ado ! Aldo, il s'appelle. Aldo, un ado rebelle. Et vous donnez la réplique avec beaucoup d'intensité à Tonya Kissinger. C'est de mon père dont j'ai peur. Ouh là là ! S'il a touché à Victoria Romeo, il va vouloir se venger, c'est clair, non ? Waouh, quel jeu ! Quelle intensité dramatique ! Vite des cours de théâtre ! On a échappé au carriarisme sur cette séquence. Ah ouais, oh putain ! Vous vivez ensuite ! J'ai envie de me payer des cours de théâtre, vraiment. J'ai envie de me dire, va faire un cours Florent. Vous vivez ensuite un petit passage à vide. Vous vous retrouvez à vendre des vestes militaires à Opéra, à la sortie du cinéma. Vous habitez en plus chez un copain dans son placard. Vous avez mis un matelas dans son dressing. Et puis vous rencontrez une jeune femme. Et même pour la draguer, vous ne pouvez pas vous empêcher de faire des blagues. Comme ce soir-là où vous lui proposez un date romantique. C'est un rencard, Philippe. Et vous lui donnez rendez-vous dans un bar carrément miteux du 18e arrondissement. Non. Exprès ? Exprès parce que c'était un bar où on adorait aller avec mes potes. Parce que c'était un bar à l'ancienne, encore dans les années 70, qui s'appelait Le Nant, dans le fin fond du 18e. Et il y avait un peu des clochards, des ouvriers, des trucs. Et nous, on adorait. On trouvait que l'endroit était très cool. Il jouait au 421 sur le comptoir en zinc et tout. Et c'était mon premier date avec celle qui deviendra ma femme plus tard. Et je l'ai amenée là. Et à un moment, il y a quand même une femme qui s'est pissée dessus devant elle. Elle est partie. Elle a dit, écoute, c'est trop. Mais moi, j'adorais cet endroit. Pour moi, c'était un endroit qui sentait l'authentique. Le mot sentir prend tout son sens. En 2007, les choses bougent. Vous vous essayez à la scène et vous faites une autre rencontre décisive. Celle d'Anthony Marciano. Il devient votre directeur artistique. Vous écrivez un spectacle ensemble que vous commencez à jouer dans une petite salle. Et pour le promouvoir, vous avez une idée. Réalisez des vidéos de chansons humoristiques à poster sur Internet. Vous écrivez Ce soir, tu vas prendre. Une chanson provocatrice et second degré. Pour tourner le clip dans lequel vous êtes au piano face à un parterre de maison de retraite. Vous louez du matériel et un camion. Votre maman récupère des personnes âgées dans une vraie maison de retraite. Et vous postez la vidéo. Dès le soir de la diffusion de la chanson, il y a foule devant la salle de spectacle. Et dès le lendemain, des producteurs vous appellent. C'est la magie d'Internet. Non mais cette époque était folle. Parce que c'était un des premiers buzz. C'était sur Dailymotion à l'époque. Et je suis avec mon pote Anthony Marciano. On écrit cette petite chanson dans des troquets. Lui bossait dans la musique à cette époque. Et il a l'idée, on tape de l'argent à droite, à gauche pour tourner le clip. Et on le poste et ça devient un phénomène. On m'invite sur tous les plateaux télé du jour au lendemain. Je me souviens très très bien. C'était incroyable. La salle était pleine. Tous les producteurs de Paris venaient. On me proposait tout. On me proposait des chèques énormes pour faire des albums. On me proposait de faire des émissions. D'être partout. D'un coup tout s'ouvre. Je passe de Clodo à tout d'un coup le mec le plus en vue de Paris. Max Boublil, à partir de là, vous n'allez plus cesser de signer des autographes sur des copies doubles. Et surtout de faire rire avec votre humour potache et régressif qui fait du bien. La suite, on la connaît. Et moi, je m'arrête là. Merci beaucoup. Vous avez signé un gros contrat avec des chèques énormes. Vous avez dit non à tout. On a signé un petit contrat avec un bon chèque. Mais qu'on a remis dans la promo et le truc du spectacle. Mais c'était vraiment, j'avais tout d'un coup, je suis passé de mec vraiment qui foutait rien avec ses potes à toutes les maisons de disques qui m'appelaient toute la journée. Je me souviens, j'étais obligé de mettre mon téléphone dans un coin parce que ça sonnait sans arrêt. C'était fou. Tu avais tous les patrons de maisons de disques qui me venaient faire de la lèche. Extraordinaire. Merci beaucoup, Lisa Marie.